Bonjour à tous, c'est La Rentrée et on va se poser la question, c'est quoi la suite ? Chez Sony, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvel appareil photo et la suite logique, c'est de terminer le cycle de mise à jour des boîtiers qui n'ont pas encore les nouveaux menus. Et donc, on a le A7R4 et le A9II qui n'ont pas les nouveaux menus. Donc, il faut des successeurs à ces boîtiers-là. Donc, on attend un A7R5 qui aura les nouveaux menus. Il est, d'après les rumeurs, prévue probablement d'ici Noël et on attend un A9III. D'après les rumeurs, il faudra attendre plutôt 2023 pour avoir la A9III. On verra si les rumeurs ont juste. En tout cas, c'est probablement les deux prochains appareils photo à sortir chez Sony. On attend, il y a des rumeurs. J'arrête le police, ça avait fait une vidéo entière sur ça. Un A1 Mark II, le A1, ça reste l'étendard de chez Sony. Et il est fortement concurrencé par ce que fait Canon et par ce que fait Nikon. Moi, je pense que c'était une erreur énorme de ne pas mettre le flip screen sur le A1 qui fait qu'aujourd'hui, on l'attend encore plus. Parce que moi, personnellement, ne pas avoir ce flip screen, waouh, c'est vraiment très embêtant. Et je n'ai pas envie d'attendre deux ans pour avoir ce fichu flip screen. Donc voilà, on verra bien quand est-ce que Sony décidera de lancer une nouvelle génération avec le A1 II. Mais vu qu'on n'a pas de nouvelles de Sony depuis vraiment un moment maintenant, on peut imaginer qu'ils sont en train de bosser sur plein de nouvelles technologies. Et on sait qu'ils sont très forts chez Sony. Niveau objectif, chez Sony, on attend principalement un 85 mm f1.4 ou f1.2 qui soit de la même veine que le 50 mm f1.2 qu'ils ont sorti il y a un moment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'objectif le plus attendu qui sera probablement le prochain objectif annoncé chez Sony. Pour tout ce que je vous dis, je ne suis pas sous DNA, évidemment. Je n'ai pas de source, des marques. Personne ne m'a rien dit, sinon je ne pourrais pas venir vous le dire ici. C'est uniquement basé sur ce qui est logique et basé aussi sur tout ce qui se dit sur les forums ou dans les sites de rumeurs. Donc voilà, il n'y a aucune source officielle basée sur ça. Chez Canon, il y a des cycles et on attend un Canon iOS R Mark II et un Canon iOS RP Mark II. Ce sont les deux boîtiers qui seraient logiques pour Canon de mettre à jour. A priori, avant Noël, on devrait peut-être avoir un Canon iOS R Mark II. Vraiment pour le coup, on a un R6 à 20 millions de pixels, un R5 à 45 millions de pixels. Un capteur qui soit juste entre les deux à 30 millions de pixels fait vraiment sens dans la gamme. Pour peu qu'il soit bien positionné en termes de prix. Clairement, Canon a vraiment un boulevard ici avec ce boîtier-là. Il a été mal né. Ils ont fait quelques mauvais choix, mais ils vont corriger ça probablement dans la deuxième mouture. C'est probablement le prochain boîtier que devrait annoncer Canon. En termes d'objectifs, j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment bouclé la boucle avec tout ce qui est 1.8 chez Canon. Probablement que maintenant, il faut s'attaquer à tout ce qui est 1.2 ou 1.4. Clairement, un 24 mm 1.4, cela manque énormément. Moi, je rêve d'un 16 mm 1.8. Je rêve d'un 35 mm f 1.2. C'est ces objectifs-là qui pour l'instant manquent à la gamme Canon qui sont probablement les prochains à sortir. Parce que la gamme commence déjà à être très complète sur tout le reste des focales. Chez Fujifilm, c'est évident. Fujifilm, la suite, c'est le X-H2 qui devrait être annoncé le 8 septembre. 40 millions de pixels. On n'est pas sur un capteur empilé. Cela sera un boîtier qui sera d'autant plus important qu'a priori, le X-T5 devrait reprendre toutes les caractéristiques de ce boîtier-là avec un form-facteur de X-T. Clairement, cela va être un boîtier important. Il y a des rumeurs comme quoi ils vont avoir de pixel shift pour faire des photos à encore plus haute résolution. La question qui se pose sur ce boîtier-là, c'est quel niveau d'autofocus il va avoir par rapport au X-H2S, quel niveau de rafale il va pouvoir proposer. Cela, on va le savoir très rapidement dès le 8 septembre. En termes d'objectifs chez Fujifilm, on annonce un 56 mm f 1.2 avec des moteurs LM rapides. Cela aussi, j'espère qu'on en saura plus le 8 septembre. En tout cas, la rentrée de Fujifilm, pour le coup, elle est très claire. C'est un X-H2 et un 56 mm f 1.2. Chez Nikon, c'est un peu comme chez Sony. L'actualité est très faible depuis très longtemps. Là aussi, chez Nikon, ils ont énormément de choses à faire puisque là, c'est bien. Ils ont mis un Z9 qui a marqué un grand coup, qui a permis de rattraper vraiment le retard, qui est un énorme succès commercial. Mais maintenant, on attend, beaucoup de gens attendent quelque chose qui est appelé dans les rumeurs un Z8. Un Z8, typiquement, ce serait un capteur qui serait plutôt de 24 millions de pixels avec un prix un peu plus raisonnable et un form factor aussi un peu plus raisonnable que le format monobloc. Donc, on attend le Z8. Et après, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui commencent à attendre maintenant un Nikon Z6 Mark III et un Nikon Z7 Mark III aussi pour bénéficier des mises à jour qui ont été apportées par le Nikon Z9 à un prix beaucoup plus sympa. Autre acteur dont on a très peu de nouvelles, c'est Panasonic, dont la gamme full frame est à l'arrêt depuis vraiment longtemps maintenant. C'est vrai que le S5 a quand même fait beaucoup parler de lui quand il est arrivé, mais là, cela commence vraiment à faire un moment. Donc là, pour le coup, chez Panasonic, on peut s'attendre à tout puisqu'il faudrait quasiment mettre tout à jour. Donc évidemment, chez Panasonic, cela ne sert plus à rien, je pense maintenant, de faire des mises à jour si on ne passe pas enfin à cet autofocus de phase et à un autofocus rapide. Donc parce que là, on a vu avec le GH6, ils ont beau lancer des nouveaux produits avec des monstres de codec qui font des trucs vraiment géniaux qui vont être utilisés par énormément de vidéastes. N'empêche que ce sont des produits qui s'adressent à une portion, à mon avis, qui est beaucoup trop réduite dans un marché de la photo qui réduit de plus en plus. Je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, cela va suffire à assurer les ventes de Panasonic de s'adresser juste à cette niche-là. S'ils veulent arriver à grandir et à ne pas mourir en définitive, ils vont avoir intérêt à s'adresser à un grand public et donc à avoir un autofocus meilleur. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que j'attends chez Panasonic. La suite, c'est les marques tierces. J'avais envie de citer Sigma. Sigma, ils ont bossé aussi. Il y a une gamme maintenant qui est quasiment complète, que ce soit en f2, que ce soit en f1.4, que ce soit en zoom. Il y a trois manques évidents. Je le vois dans tous les commentaires que vous postez sur les vidéos Sigma. Tout le monde attend un 50 mm 1.4 Art. Tout le monde attend aussi un 135 mm 1.4 ou 1.8. Et enfin, le légendaire 70-200 f2.8. Ils nous ont sorti un super 24-70 qui est resté à la référence pendant des années et on n'a pas la suite, le 70-200. Évidemment, on attend très fort le 70-200 chez Sigma. En tout cas, c'est vraiment les trois objectifs qui devraient naturellement constituer la suite des sorties de Sigma. Chez Tamron, c'est toujours beaucoup plus compliqué de lire qu'est-ce que va être la suite. Alors, on a les annonces. Ils ont annoncé pendant l'été un 50-400 mm. Donc, une version originale d'un 100-400 typique en commençant à 50 au lieu de 100 mm. Et ils ont annoncé quelque chose qu'on pourrait voir comme complémentaire. Un 20-40 mm f2.8. Donc, le problème, c'est que le range est vraiment extrêmement étroit sur du 20-40. Mais il est marketé comme un objectif pour les vloggers. Donc, c'est probablement les prochains objectifs de Tamron. On s'attend aussi évidemment à des nouvelles sorties sur la monture Fujifilm. Pour l'instant, on n'a pas les détails. On verra bien quand ça sera annoncé. Tamron, c'est toujours beaucoup plus compliqué de le lire parce que Tamron, ils ont pour actionnaire Sony et ils ont quelque part un espèce de pacte de non-concurrence avec Sony. Donc, ils sont obligés de proposer des optiques qui sont différentes de ce que fait Sony. Donc voilà, on s'attend toujours à des surprises avec Tamron et ça fait des objectifs que personne d'autre sur le marché ferait. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils font. J'avais envie de mentionner DJI parce que j'ai envie de vous parler des drones. Donc, ils ont lancé le DJI Avatar qui est le drone que j'ai envie d'appeler d'intérieur avec des hélices qui sont protégées, qui vont vous permettre de passer au ras des gens et de faire des plans que vous ne pourriez pas faire avec un gros drone. Ils vont lancer probablement la DJI Osmo Action 3 qui va reprendre le form factor de la GoPro. Donc, ils vont abandonner ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont sorti la 2 qui n'était pas du tout une bonne idée. Donc ça, ça va sortir là dans le milieu du mois de septembre et ils vont probablement aussi proposer le DJI OM6. Donc ça, c'est le stabilisateur pour le smartphone. Ils ont toujours des bonnes idées avec ce produit-là donc on a hâte de voir aussi ce qu'ils vont proposer. Je complète avec deux rumeurs de dernière minute. On va avoir un Mavic 3 classique qui n'aura probablement pas le téléphoto et un Mini 3 tout court qui n'aura pas les capteurs d'obstacles mais beaucoup moins cher a priori. Bref, voilà le menu jusqu'à la fin de l'année. Tous les constructeurs font face à des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de transport qui font que les calendriers, il y a ce qu'ils aimeraient faire et ce qu'ils arrivent à faire et que malheureusement, c'est souvent très très différent. Donc voilà, il faut s'armer de patience et voir ce qu'ils seront capables de faire. En tout cas, je vais suivre tout ça avec vous et je vous proposerai des vidéos sur toutes ces nouveautés-là. Moi, je vous dis, pour ne rien louper, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour moi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501